Le phénomène choral, il explose un peu partout, pas qu'à tour. Et ça, je pense que c'est juste parce que les gens, ils ont envie de faire des choses ensemble. Je travaille que dans l'oralité. Il n'y a pas de partition écrite. En tout cas, il n'y a pas de partition au sens solfège classique du terme. C'est tout à la voix. Pendant les séances, je leur apprends à base d'imitations, de répétitions. Je chante, ils répètent. Je travaille principalement sur des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est. Roumanie, Serbie, Bulgarie, etc. Moi, c'était surtout faire découvrir des chants du monde, des chants traditionnels. Parce que c'est vrai qu'à tour, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis, c'était vraiment rendre ces répertoires-là. Et le fait de chanter ensemble en polyphonie, accessible à tout le monde. Pas forcément des gens qui savent déjà lire la musique, en fait. Voilà. Loumé, Loumé, s'aura l'oumé. Loumé, Loumé, s'aura l'oumé. Je dirige un atelier tous les mercredis soirs, au sein même de l'hôpital Clocheville. Tu y as pêché où ? Bah au bab à cajou. Bah au bab à cajou. Tu y as pêché où ? Sur au cyprès. Peint des lents de palissandre. Mais les se tremblent. Tremble être noyés à vous. Comme on va chanter vers un public d'enfants malades ou de parents qui sont un peu en détresse parce que leurs enfants sont malades. C'est une situation qui est bien particulière. Je trouvais que c'était important de privilégier le fait que les gens, eux-mêmes, soient bien dans leur basket et ne soient pas là en train de regarder les partitions. Super. L'idée c'était plutôt d'être dans un geste vocal plus simple, une vraie présence, un rayonnement autre en fait. C'est bien, c'est bien. Super. Les journées sont très très longues à l'hôpital, donc ça leur permet de s'évader un peu, de jouer, de rire, de penser à autre chose que ce pourquoi ils sont à l'hôpital, leur état. Ça fait un peu de paillettes, quoi. C'est difficile, elle danse en dormant, c'est pas fatigant, pas besoin de bouger un cil. Sous-titrage Société Radio-Canada